On a souvent présenté la pauvreté comme le fruit d'une responsabilité personnelle, comme si c'était l'individu qui avait fait les mauvais choix dans la vie, qui était inadapté au monde du travail, qui n'avait pas su saisir sa chance, qui ne méritait pas d'être aidé. Comme si la société était un fait de la nature, que rien ne peut changer. Ça nous entraîne dans une spirale négative, où les personnes en situation de pauvreté vivent dans la honte et se rendent invisibles, où la discrimination et la maltraitance institutionnelle deviennent légitimes. Où l'on imagine que ça ne touche presque personne. Et où la société n'aide que les pauvres méritant en écartant les autres. Pourtant, la pauvreté n'est pas le fruit d'une erreur personnelle. C'est plutôt un échec de la société. Une société qui ne reconnaît pas les compétences des personnes en pauvreté. Et qui sacralise le mérite. Une société qui fabrique l'exclusion. Et qui impose l'uniformité plutôt que de cultiver la diversité. Ce n'est pas en humiliant et en punissant les personnes qui vivent dans la pauvreté que nous mettrons fin à l'exclusion sociale. Mais en encourageant plutôt une économie vraiment inclusive. Où les qualités de chacun et chacune seront reconnues. En bâtissant une société sur la créativité et les talents des personnes en pauvreté. Sur leurs innovations. Et les réseaux de solidarité qu'elles tissent. Une économie où personne n'est considéré comme le bénéficiaire passif d'une quelconque charité. Mais comme un acteur de sa propre vie. Cette société-là, je peux l'imaginer. Vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada